Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler ensemble de l'importance de la mobilité pour la musculation on avait déjà vu ensemble l'importance de la souplesse pour la musculation et aujourd'hui je vais t'expliquer l'importance de la mobilité avec mon compagnon ricky là où alors petit rappel des faits qui a popularisé la mobilité dans notre sport que la musculation donc en france on doit la popularisation de la mobilité à christophe cario notamment avec ses ouvrages un corps sans douleur savoir s'étirer et sculpter vos abdos et plus récemment avec son pack cts qu'on que je te recommande d'acheter si tu n'as pas ben évidemment et qui est vraiment la base de la mobilité en france celui qui a popularisé ça pour la musculation ensuite grâce à la montée en puissance on peut dire du crossfit et bien il y a un expert qui s'est détaché du lot c'est qu'élis tarrête qui a sorti un ouvrage référence sur le sujet qui s'appelle becoming supple léopard c'est ça voilà quel accent j'ai un super accent anglais si tu trouves que j'ai un super accent anglais mets un pouce bleu si tu penses que c'est pourri mets un pouce pourri donc grâce à ces deux personnes christophe cario et qu'élis tarrête et bien nous avons pris conscience de l'importance de la mobilité en musculation et il a fallu donc beaucoup pour nous convaincre d'y consacrer du temps pour améliorer notre prise de force notre prise de muscles pour mieux progresser alors qu'on avait bien évidemment sous les yeux l'exemple des gymnastes des astérophiles qui combinaient justement cette mobilité cette souplesse avec beaucoup de muscles beaucoup de force et malheureusement il y a eu pas mal d'auteurs en musculation qui par manque de connaissances de pratique d'exercice de mobilité qui n'ont jamais eu de problème et bien disait que cela ne servait à rien de s'étirer cela rien de faire de la mobilité et c'était ainsi on était souple ou raide mobile ou pas donc il a vraiment fallu beaucoup pour nous convaincre d'y consacrer du temps enfin pour finir il y a une phrase qui m'avait marqué que j'avais eu au stage de christophe cario quand il en dispensait en été et qui disait et que je vais vous expliquer que je vais t'expliquer juste après il disait qu'il fallait avoir plus de possibilités que le mouvement l'exige donc c'est vraiment la phrase à retenir avant tout quand on parle de mobilité pour la musculation il faut vraiment avoir plus de possibilités que le mouvement l'exige sinon on finit vite par se blesser et par ne pas progresser alors on va t'expliquer ce qu'est la mobilité et précisément en quoi ça se différencie des étirements alors les étirements très simplement comme on l'a déjà vu ensemble c'est le fait de se relâcher de se détendre c'est par exemple si tu t'étires les adducteurs et bien c'est laisser si tu fais l'exercice d'étirement en tailleur laisser tes genoux descendre tranquillement alors que la mobilité ça va être de contracter par exemple les fessiers les moyens fessiers pour pouvoir descendre les genoux de chaque côté donc pour ça je te mets un exemple je te filme ça en même temps qu'on discute pour bien que tu comprennes la différence donc la mobilité c'est vraiment le fait de bouger et non pas le fait d'être relâché parce que c'était seulement relâché seulement souple si on peut dire bien tu n'as pas le gainage et la stabilité suffisante pour que ce soit transférable en musculation ou dans n'importe quel sport c'est donc véritablement le fait de bouger de contrôler son corps par la contraction de ses muscles agonistes et antagonistes suivant le mouvement qu'on veut faire afin de bouger et d'être efficace dans la vie de tous les jours et dans les exercices de musculation alors à quoi sert d'acquérir une bonne mobilité merci ricky pour cette question donc je sais pas si tu as vu mais il sort de chez le coiffeur exprès à chaque tournage vidéo il va chez le coiffeur juste avant ben ouais sinon ça m'adresse pas donc si tu trouves Arnaud très très beau mets un pouce bleu si tu veux son numéro de téléphone mets un petit commentaire et enfin si tu veux qu'il mette une casquette parce que dans la marthe ça coupe de cheveux tu mets un pouce noir et puis tu le dis aussi t'es fatiguant donc la mobilité pour la musculation ça sert à pouvoir exécuter ses mouvements sans risquer la blessure pour pouvoir mieux progresser mieux utiliser ses muscles je vais te prendre quelques exemples par exemple le squat si au squat tu n'arrives pas à avancer suffisamment le genou par rapport aux pieds tu n'as pas la mobilité suffisante de cheville et bien tu vas ne pas pouvoir utiliser des quadriceps de la meilleure façon possible et donc les développer et prendre du muscle on peut prendre notre exemple au développé couché souvent tu en es peut-être victime quand tu fais du développé couché et que tu descends tu sens énormément les épaules et très peu les pectoraux et ça ça peut venir d'un manque de mobilité au niveau des pectoraux du petit pectoral ici des biceps de tous les muscles qui sont sur la même chaîne musculaire et qui peuvent t'empêcher de laisser libre place à tes pectoraux pour se contracter parce qu'en fait dans notre corps ce qu'il existe c'est qu'il y a en fait c'est notre système nerveux qui dit à nos muscles de se contracter et si on est raide quelque part qu'on manque de mobilité quelque part et bien notre système nerveux est gêné entre guillemets pour envoyer l'influx nerveux l'ordre à nos muscles de se contracter au bon endroit donc si on reprend l'exemple du développé couché si tu es très très des pectoraux et en même temps des épaules que tu as une mauvaise posture que tu es un peu comme ça eh bien quand tu vas descendre comme ça tes épaules vont tout de suite être étirées et c'est elles qui vont participer au mouvement ton système nerveux ne va pas avoir la place encore une fois entre guillemets d'envoyer un ordre de contraction à tes pectoraux qui normalement quand tu es dans le coucher ça devrait être ainsi il en est pareil donc pour les quadriceps au squat c'est après cette mobilité de chevilles ou même quand tu fais des dips au dips on a vu récemment tu as vu si tu me suis sur les réseaux que maintenant j'utilise une super amplitude où je descends à fond et l'une des principales erreurs qui existe aussi bien sur le squat le développé couché etc c'est d'utiliser plus d'amplitude que l'on a à vide grâce à l'utilisation de charge de plus en plus lourde c'est à dire que la mobilité savoir si on l'a ou pas ça se teste déjà à vide voilà si c'est le poids qui t'aide à l'avoir c'est ça rien tout à fait si par exemple tu fais du squat et que c'est le fait de mettre 100 kg sur la barre qui permet de t'asseoir en bas et bien il ya de fortes chances que petit à petit tu te blesses que tu t'arraches quelque chose que ce soit un inducteur etc puisque le manque de mobilité de cheville quand on le verra dans d'autres vidéos et bien peut impacter aussi bien les genoux que les manches que le dos et donc conduire progressivement à une blessure plus ou moins grave c'est jamais développé couché voilà pareil développé couché si tu n'as pas la souplesse la mobilité suffisante pour toucher les pectoraux en bas barre à vide voilà barre à vide évidemment parce que sinon c'est encore pire eh bien c'est normal qu'au bout d'un moment tu t'arraches les pectoraux tu te fasses une petite déchirure et puis tu t'arraches c'est normal donc c'est surtout là qu'il y a le risque de se blesser c'est qu'on n'a pas la mobilité suffisante pour exécuter ses mouvements sans risque et c'est là que la phrase de christophe carriot reprend tout son sens il faut avoir plus de possibilités que le mouvement l'exige si quand tu fais ton développé couché t'es bloqué t'es comme ça et que tes coudes peuvent pas bouger t'as aucune rotation externe aucune rotation interne que tu peux pas bouger t'es vraiment là t'es pris de la nuit dans ton corps mais forcément dès que tu vas forcer et sortir de la trajectoire eh bien il y a de fortes chances que tu t'exploses quelque chose tu t'éclates une épaule un pec voire un biceps etc assez facilement il faut donc vraiment avoir plus de possibilités plus de mobilité que le mouvement l'exige d'une part pour éviter les blessures et d'autre part pour laisser libre place à ton système nerveux de donner l'ordre aux muscles que tu souhaites développer qui sont normalement sollicités par ces exercices de participer au mouvement et donc de se développer et de prendre du muscle donc c'est les deux intérêts d'avoir suffisamment de mobilité et qui sont à mon sens primordial si tu veux exploiter ton potentiel alors quel est le meilleur moment pour travailler cette mobilité le meilleur moment vraiment si on a le temps c'est de le faire juste avant de s'entraîner parce que lorsqu'on va accroître sa mobilité juste avant l'entraînement forcément on va pouvoir en profiter pendant sa séance directement ce exercice et donc mieux profiter de sa séance mieux utiliser ses muscles donc mieux progresser mieux se développer donc très simplement voilà si tu as le temps le mieux c'est de le faire avant ça fait partie de l'échauffement après avoir chauffé tous ses muscles ça fait partie de l'échauffement on fera précéder bien évidemment les exercices de mobilité par des automassages pour ça je te renvoie la vidéo sur les automassages j'explique tout ça où je montre comment se masser avec nos supers accessoires voilà idéalement c'est ça ensuite si vraiment tu manques de mobilité ouais on garde plutôt les étirements statiques pour la fin de séance voilà spécialement au début si on veut faire une différence entre deux les exercices de mobilité on va bouger donc peuvent être faits avant ça ne va pas nous endormir ça ne va pas nous relaxer ça va nous aider à être plus actif plus dans le mouvement à l'inverse des étirements statiques comme tu le dis les assouplissements qui sont plus à faire en relaxation en détente en fin d'entraînement en dehors des séances pour gagner en souplesse se relaxer se détendre pour gagner en souplesse passive comme on dit d'accord les jours de repos c'est faisable alors les exercices de mobilité s'il faut bien comprendre c'est il ya une phrase que j'apprécie particulièrement c'est que je dis souvent nous ne sommes que le reflet de nos habitudes c'est à dire que si tu restes assis toute la journée avec les jambes serrées que tu bouges pas que tu as les épaules en avant etc ben forcément ça va être ta posture ça va être comme ça que tu vas être petit à petit même si au départ tu es vachement souple c'est pas souvent tes antécédents et bien petit à petit tu vas être la posture avec laquelle tu passes le plus de temps dans la journée donc petit à petit au fil des années si tu es comme ça par exemple tu as passé ta adolescence à jouer à la console ou à être à l'ordinateur comme ça un peu voûté et bien ça va être ta posture de base et donc tu comprends bien que c'est pas de faire cinq dix ou quinze minutes d'exercices de mobilité avant ta séance qui vont vite solutionner tes problèmes de recommande par exemple pour les pectos forcément c'était voûté comme on a vu juste avant ou qui vont te permettre de faire un beau squat ou de bien utiliser tes voies sa salle après sa cuisse etc dans ce cas là les exercices de mobilité peuvent être faits quotidiennement bi quotidiennement même trois quatre fois par jour je vais t'expliquer ça juste après parce que ça prend pas beaucoup de temps encore une fois après à faire en fonction de chacun mais ça peut être fait le plus souvent possible nous ne sommes encore une fois que le reflet de nos habitudes ni plus ni moins donc si tu bouges pas de la journée eh bien tu seras tout pique tout un piquet tu seras comme ça tu bougeras plus et à l'inverse si tu bouges tout le temps et bien petit tu vas bouger de plus en plus de tu vas être de plus en plus mobile c'est aussi simple que ça mais en priorité donc avant l'entraînement et si vraiment tu manques de mobilité eh bien le plus souvent possible dans la journée dès que tu te lèves fait quelques exercices souvent je prends un exemple à la con on a mal au coup quand on fait beaucoup ordinateur parce qu'on bouge pas le coup donc rien ne t'empêche quand tu te lèves va tout de suite de bouger le coup dans tous les sens sur le côté comme ça devant derrière des cercles etc rien que ça c'est de la mobilité c'est le fait de bouger et tu vas voir si tu fais deux trois fois par jour et que tu avais mal au coup petit à petit tu vas avoir beaucoup mal au coup jusqu'à ne plus avoir mal parce que justement tu vas voir plus de possibilités de mouvement comme le dit très bien christophe d'accord et dernière précision cette mobilité elle dure combien de temps quand tu fais 10 minutes de mobilité tu es mobile pour la demi-heure qui suit ou c'est tranquille pendant trois heures bah là c'est une bonne question parce que c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi à ça en général de mon expérience personnelle quand je fais ma mobilité ça me rend plus mobile si je reste au chaud c'est à dire que je vais pas dans le froid je vais pas dehors etc surtout au moment de cette vidéo où on est en hiver bien ouais ça me rend plus mobile pour deux à trois heures effectivement deux à trois heures ça dépend ce que tu fais après parce que si tu te réassois devant l'ordinateur bah en deux heures tu es revenu tout raide quoi ouais non ça reste quand même vrai deux trois heures trois heures et si tu fais justement quelque chose bi quotidiennement voire trois fois par la journée et bah à mesure que tu vas aller faire dans la journée tu vas être de plus en plus mobile voilà tu sens que la deuxième fois que tu le fais dans la journée tu es plus mobile troisième fois tu es plus mobile et puis le lendemain tu recommences tu es un peu plus mobile etc donc petit à petit bah on voit que tu bouges de mieux en plus avec l'habitude ok voilà alors comment faire cette mobilité explique nous un petit peu donc très simplement comme on a vu c'était la faculté de bouger et bien l'exercice de mobilité ça s'organise comme une série en musculation très simplement on va faire entre 10 et 20 répétitions voire 12 et exécuter sur un rythme plutôt lent parce que le but est de gagner de l'amplitude et que si on est rapide et bien on va pas arriver à gagner cette nouvelle amplitude on va seulement faire du va-et-vient donc n'oubliez de pas aller trop vite et enfin on va faire une ou plusieurs séries en fonction du temps dont on dispose pour travailler sa mobilité la journée ou si on le fait seulement avant la séance et donc de ses besoins si vraiment on est très peu mobile ou si on est très mobile si on est très peu mobile qu'on est un vrai bout de bois un vrai piquet comme arnaud comme ricky la houppe le roi de la coiffure c'est faux et bien c'est vrai il est mobile je le charrie mais si on est vraiment très peu mobile on va faire plus de séries donc ça peut être deux trois quatre séries donc vous constatez un gain de mobilité à chaque série à l'inverse que si on est très mobile ou qu'une série suffit pour avoir la bonne amplitude dans ses exercices et bien on va en faire qu'une seule donc voilà comme une série classique sur un rythme assez lent et une ou plusieurs séries en fonction des besoins qu'on a donc moi par exemple je prends mon exemple personnel j'aime bien faire deux séries à chaque fois et je fais ça bi quotidiennement donc deux fois par jour une fois le matin en me levant ça me permet de me réveiller et une fois le soir avant de dormir pour me relaxer où je fais un rythme un peu plus lent pour éviter de m'énerver alors que si je le faisais qu'avant la séance et bien je serais peut-être trois ou quatre séries par exercice de mobilité pour tout de suite avoir pour gagner cette amplitude cette mobilité nécessaire pour pouvoir faire mes exercices sans risque donc avec la bonne technique donc mieux utiliser mes muscles comme on l'a vu donc je sais que ceux qui nous regardent vont pas le faire les jours de repos du moins pas tout de suite on sait comment sont les gens ils vont faire avant la séance pour les plus sérieux parce que tu peux quantifier ça est ce que ça va prendre 10 minutes une demi-heure trois quarts d'heure rassuré non en général c'est sous forme de circuit donc on va faire on vous montrera au fil des vidéos comment ça se passe contre moi mais ça prend entre 10 et 15 minutes maximum voilà en fonction encore une fois des besoins de ce que tu vas identifier chez toi je vais t'aider pour ça on va t'aider pour ça juste après au fil des vidéos à déterminer ce qui te manque pour pouvoir bien faire tes exercices mais voilà ça prend en général deux trois exercices à les quatre c'est vraiment très comme il a beaucoup de problèmes une à deux séries de 10 répétitions t'enchaînes tout le circuit et tu recommences une deuxième fois voir une troisième fois en restant bien évidemment concentré impliqué dans ce que tu fais que si tu discutes en même temps bien ça va être beaucoup moins efficace et tu vas peut-être pas avoir de lien de mobilité et donc de progresser mais voilà ça prend 10 15 minutes maximum et comme tu l'as dit en plus avec l'expérience on aura de moins en moins besoin de cette mobilité voilà petit à petit normalement au fil des mois je vois là au fur et à mesure qu'on progresse en mobilité qu'on est de plus en plus mobile on a de moins en moins besoin de la travailler pour la développer c'est toujours plus facile de maintenir quelque chose que de le développer le plus dur c'est là c'est comme quand tu veux maigrir quand tu veux sécher et bien ce qui est dur c'est de sécher la première fois parce que tu sais pas c'est que ça va être compliqué et une fois que tu as séché la première fois bah t'évites de reprendre du gras comme au début donc les eaux sèches se passent beaucoup mieux un dernier mot sur les automassages voilà donc comme d'habitude l'échauffement quand on manque de mobilité en plus on n'hésite pas à masser automasser les zones de restriction là où on manque d'amplitude donc ça pareil on va te le montrer au fil des vidéos en fonction de ce qu'on a pu identifier comme problème qu'est ce qu'il faut masser avant de faire des exercices de mobilité le tout encore une fois à terme c'est d'apprendre à se connaître soi même pour arriver à sentir ce qui bloque et savoir quoi faire comme automassage et comme exercice de mobilité pour débloquer la situation alors en combien de temps peut-on espérer devenir mobile et bien c'est comme le tour de bras si tu travailles les bras tous les jours tu peux prendre trois centimètres de bras dans le mois ah oui c'est ce que j'ai fait oui oui c'est ça donc on peut être mobile en trois jours aussi alors sérieusement j'ai pris l'exemple du tour de bras parce que ça parle bien on va pas prendre trois centimètres de tour de bras dans le mois ni en six mois et peut-être dans l'année si seulement tu pars de très loin donc pour devenir mobile bah c'est pareil c'est une question de persévérance de travail de patience de ne jamais abandonner pour devenir mobile donc c'est petit à petit les efforts que tu vas faire régulièrement peut-être quotidiennement bi quotidiennement peut-être tous les deux jours tous les trois du temps et de tes disponibilités de ta motivation c'est comme ça que tu vas devenir petit à petit plus mobile c'est impossible pour moi de te donner le temps qu'il va te falloir par exemple pour réaliser un squat parfait parce que ça va dépendre d'où tu pars si vraiment tu es raide comme un piquet tu es le pire bout de bois du monde et bien tu vas pas en une semaine ou deux semaines réussir à faire un squat parfait mais au bout de quelques mois tu vas sans doute arriver à faire un squat pratiquement parfait à savoir qu'un mouvement de toute façon n'est jamais vraiment parfait peut toujours le perfectionner l'améliorer mais tu vas te rapprocher de cette perfection c'est donc encore une fois vraiment sur la durée que les changements vont se faire à ne jamais abandonner c'est comme si tu crois que tu vas avoir des pectoraux énormes en trois mois tu vas transformer en six mois que tu démarres la musculation aujourd'hui pour être prêt pour l'été prochain bah tout ça c'est pas vrai il va juste falloir peut-être six mois un an deux ans trois ans pour avoir le physique que tu veux voir plus que tes objectifs vont sans cesse être réévalués et pour la mobilité bah c'est pareil ça va dépendre d'où tu pars et de l'investissement que tu mets et de la persévérance que tu vas avoir à devenir plus mobile donc avec le temps pour expliquer d'où on part c'est comme la muscu on peut expliquer que probablement que ça dépend de la génétique il ya des gens qui sont plus souples de base voilà j'ai rencontré des gens qui ont jamais fait spécifiquement travail de mobilité et les gars ils bougent de partout voilà c'est vrai j'ai déjà vu ça c'est ce que je pense que les spécialistes musculation entre guillemets quand il disait voilà ça sert à entrer la mobilité la souplesse etc c'était des personnes qui étaient déjà très souple de base très mobile et qui savait pas pourquoi fallait travailler ça à l'inverse eh bien tu as de la chance parce que moi je suis un vrai goût de bois à la base le sur l'expérience perso ça a pris combien de temps toi et bah je suis pas encore très mobile donc c'est donc ça se chiffre en plutôt en termes de mois voilà genre par exemple voir année pour pouvoir bien toucher les pectos être à être développé couché etc c'est quelque chose qui m'a pris deux à trois mois de mémoire de vraiment être à l'aise de pouvoir tourner les épaules en rotation externe etc voilà c'est les choses qui m'a pris un peu de temps par contre les chevilles ben voilà ça fait beaucoup plus longtemps que tu dessus parce que je pars de très très loin et j'ai forcé pendant longtemps avec un mouvement qui n'était pas très bon au squat donc forcément ça me prend plus de temps de le faire bien à l'inverse comme pour les auteurs celui qui se reconnaît celui si tu te reconnais dans la vidéo on est en très mobile de base pour autant faut pas croire que tout est gagné parce que la musculation ça va en vrai dire un petit peu voilà on les années sont on évolue au fil du temps ce dont tu as besoin aujourd'hui comme merci de mobilité ne sera pas ce dont tu auras besoin demain ou après demain comprendre plusieurs mois après plusieurs années après que nous sommes en continuelle évolution par rapport à nos habitudes dont nous ne sommes que le reflet voilà ok j'espère t'avoir donné et bien expliqué les bases de l'entraînement de la mobilité pour la musculation afin que tu deviennes encore une fois une meilleure version de toi même que tu deviennes plus musclé plus fort plus sec en fonction de tes objectifs j'aimerais te rassurer quand même tu n'as pas besoin de travailler tout en mobilité tu as normalement comme en musculation des points forts des points faibles dû à ton passé sportif tes antécédents ta génétique etc et donc tu n'as sans doute pas tant de problème que ça sans doute un problème par ci un problème par là que tu vas pouvoir régler grâce aux exercices de mobilité enfin c'est la bonne nouvelle cet article ne sert que de base à tout ce qu'on va t'expliquer juste après c'est à dire qu'on va lancer toute une série de vidéos explicatives où on va te montrer des exercices de mobilité en fonction des divers problèmes que tu peux rencontrer en musculation à but prise de muscles prise de force donc on va te montrer tout ça on va essayer de faire une sorte d'encyclopédie des exercices de mobilité parce qu'il n'y a rien en français et tout se trouve en anglais et à force on a de la chance parce que comme j'étais un vrai bout de bois et que j'ai eu plein d'élèves et que je fais tester ici au superfix gym et bien j'ai plein d'idées pour te montrer comment devenir plus mobile et résoudre les problèmes que tu pourrais rencontrer donc voilà alors si tu as encore des questions sur l'entraînement de la mobilité de manière basique tu n'hésites pas à me le dire en dessous de la vidéo dans les commentaires je regarderai j'essaierai d'y répondre au mieux c'est toujours dur de répondre à tout le monde vu tout ce que je reçois comme message mais je fais au mieux enfin n'hésite pas à partager la vidéo à liker la vidéo un petit pouce bleu un petit pouce noir pour la coupe d'Arnaud oui pas et si tu veux qu'ils mettent une casquette tu remets dans les commentaires je voudrais un bonnet et voilà bonnet ça lui va très très bien ça lui fait une tête de gland mais c'est pas mal donc voilà j'espère que donc que la vidéo t'a plu et sur ce bonne mobilité et une meilleure progression salut